Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. Donc nous avons organisé cette fin d'après-midi dédiée au rencontre de la professionnalisation à l'analyse et contrôle et donc je vous présenterai le programme tout à l'heure mais nous allons avoir une présentation d'ouverture par Fabien Marquis qui est directeur de la faculté de licence et technologie ici à l'université Clopperna et puis nous aurons différentes interventions. D'une part du CNRS pour affirmer ce côté recherche important aussi dans nos établissements et puis du nom des industries chimiques, Siegfried sous-envolée cette fois-ci, relations humaines, Axel Wann sur l'aspect analyse industrielle, je vous présenterai quelques éléments du master analyse et contrôle dans son évolution récente. Pierre Péras de la région Auvergne est attendu vers 18h30 et il fera part de l'implication de la région aussi dans ses projets et puis nous procéderons après à quelques échanges avec la salle. A l'issue de cette période-là, on procédera à la remise des diplômes pour les trois dernières promotions puisque la dernière fois que nous avons réalisé cette remise de diplôme, c'était en 2014, début 2014. Donc on n'a jamais eu l'occasion de retrouver les diplômés de 2014, 2015 et 2016 et c'est un plaisir de les revoir aujourd'hui. Donc on procédera à une remise symbolique des diplômes à la fin de ces deux heures consacrées aux rencontres de la professionnalisation. Je laisse la parole dans un premier temps à Fabienne Marquis qui nous accueille ici dans l'église. Merci Jérôme. Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je vous souhaite tout d'abord bien sûr la bienvenue sur notre campus au nom de l'université qui nous accueille et plus précisément au nom de la faculté des sciences et technologies. Alors tout d'abord je voudrais bien remercier tous ceux qui donnent leur temps au-delà des futurs diplômés ou anciens diplômés, je ne sais pas, leur temps ce soir, leur temps toujours précieux pour ces rencontres autour de la professionnalisation, d'analyse et contrôle. Alors la professionnalisation c'est bien sûr un enjeu de base pour une faculté. J'en veux pour preuve si besoin que ces rencontres se tombent juste le jour après d'un gros événement que nous avons organisé hier sur ce campus même donc qui est un forum de rencontres entre entreprises et étudiants sur l'ensemble du secteur sciences et technologies. Forum qui a réuni plus de 70 entreprises et donc qui ont pu rencontrer environ 2500 étudiants sur la journée. Alors la professionnalisation est un enjeu de société complexe bien sûr puisqu'il est au cœur des objectifs de différents publics, les étudiants, les familles d'un côté, l'université bien sûr, les entreprises et bien sûr les politiques qui ont pour souhait et pour mission aussi que tout cela s'articule bien et que ça marche. Alors on va dire que l'ensemble de ces attentes, de tous ces différents objectifs se retrouve autour d'un objet qui symbolise cette professionnalisation qui est le diplôme, l'objet important et j'en profite pour féliciter bien sûr par avance, je ne sais pas si je serai encore là à l'heure de la ministre du diplôme mais féliciter donc ceux qui auront ce soir ce précieux diplôme. Alors les objectifs du diplôme, il est délivré par l'université bien sûr mais on doit le construire tous ensemble parce que pour les étudiants le diplôme doit être synonyme d'emploi et je vous apprends, je vous rappelle pour ceux qui le savent que nos masters au sein de la faculté, l'ensemble de nos masters ont un taux d'insertion qui avoisine les 85% alors ce sont des enquêtes faites à un an, ce sont des enquêtes indépendantes faites à un an mais voilà, vous voyez que les taux d'insertion sont très élevés c'est donc un objectif qui est en partie atteint bien sûr pour l'université le diplôme doit être synonyme de réussite ça c'est notre mission, accompagner les étudiants depuis leur entrée jusqu'au diplôme et là on peut dire que les étudiants qui rentrent en M1 alors bien sûr l'université se spécialise année après année les étudiants qui rentrent en M1 dans leur immense majorité vont obtenir leur diplôme de M2 après deux, peut-être trois ans parfois ça arrive mais là on a des taux de réussite là aussi extrêmement élevés à partir de l'entrée en M1 et puis pour les entreprises, le diplôme doit être synonyme de compétences de compétences scientifiques et technologiques d'une part et puis d'autre part de compétences d'abstraction, d'autonomie, de partage au sein d'un travail collectif alors là bien sûr c'est plus difficilement mesurable mais ce que l'on constate sur le terrain et peut-être que ce sera confirmé ensuite par différentes interventions mais ce que l'on constate nous dans nos relations avec les entreprises c'est que la reconnaissance et l'attachement des entreprises au diplôme de master est vraiment en constante évolution en constante progression alors on peut dire qu'on est sur la bonne voie pour ce qui concerne la professionnalisation bien sûr il y a encore de la route à faire surtout que c'est une question qui est en constante évolution on doit constamment revoir nos parcours puisque les métiers eux-mêmes évoluent bien sûr pour progresser et on progresse encore beaucoup nous avons besoin de moteurs et on peut dire que l'analyse et contrôle le master analysis et contrôle dans son ensemble est vraiment un moteur pour la faculté de façon très claire on y trouve d'abord une réussite qui est la mixité entre un public de formation initiale, de formation continue de l'alternance donc ça c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui pour nos masters on y trouve de l'internationalisation avec l'adressement maintenant sur un projet européen on y trouve de l'innovation pédagogique on y trouve de la pluridisciplinarité quelque chose de très important pour nous et pas toujours si simple à mettre en place et puis on y trouve bien sûr une très forte proximité avec les entreprises comme on peut le voir dans ce genre de journée et à d'autres occasions également bref tout ce qu'un directeur peut souhaiter voir se généraliser à l'ensemble de sa composante se trouve dans le master analyse et contrôle alors je finirai en rappelant que si ce moteur est certes puissant le moteur à l'adresse et contrôle il ne fonctionne pas sans énergie alors c'est une énergie bien sûr renouvelable je l'espère énergie propre mais voilà donc je finirai simplement en remerciant l'énergie de ce master en remerciant l'ensemble de l'équipe pédagogique et administrative autour du master analyse et contrôle et puis en remerciant plus particulièrement l'animateur de tout cela qui est Jérôme Rendon voilà je vous remercie d' yesterday merci nitrogen bon merci 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 Sous-titrage FR ?